Bonjour et bienvenue au Centre des Littératures de Jeunesse. Je ne parle pas trop fort parce que j'ai perdu ma voix ce matin et elle revient tout doucement. Donc voilà, je vais faire attention. C'est dans le thème, non ? Et donc on reçoit aujourd'hui Aileen Manchow dans le cadre d'un cycle de conférences qu'on a intitulé My Taylor is Rich. Quand on fait des blagues en titre de conférence, après il faut les assumer quand on les présente. Et donc c'est Aileen qui va initier ça et qui va nous faire un retour d'expérience sur une résidence qu'elle a vécue en Turquie dans un lycée français. Je ne me trompe pas ? Voilà, donc sans plus tarder, je lui cède la parole et voilà, profitez du moment. Et les personnes en ligne peuvent aussi s'exprimer. Julien relaiera les questions vers Aileen à tout moment. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc bonjour à toutes, merci d'être venues si nombreuses. Parce que pour YouTube, on n'a que des femmes dans le public. Je crois qu'il y a un homme tout derrière, mais je crois qu'il travaille ici. C'est ça, ça compte pas. Donc je vais genrer au féminin. Voilà, c'est une première décision que je prends. Donc je m'appelle Aileen Manchow et je vais vous présenter une conférence qui s'appelle « Vivre et écrire en plusieurs langues ». Donc je vous ai mis un petit résumé de la personne que je suis, enfin, de ce que je fais dans mon travail. En fait, je suis autrice. J'ai écrit deux romans qui sont ici derrière. Et je suis aussi également traductrice. Donc j'ai écrit deux romans pour ados et je traduis également des romans pour ados, principalement, depuis l'anglais. Donc c'est pas vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais je voulais vous indiquer que j'ai une pratique de l'écriture et une pratique professionnelle de la traduction. Mais donc ça, c'est ce que je fais pour gagner de l'argent. C'est mon rapport aux langues que j'ai professionnalisé. Et j'ai aussi un rapport aux langues plus intimes. Parce que là, on me demandait si je ressemblais à ma mère. En fait, je ressemble plus à mon père. C'est mon père, là. J'aime bien cette photo parce qu'on est très similares. Mais on n'est pas exactement pareil. Donc on est comme une traduction l'un de l'autre. Donc mon père est turc. Il est d'origine turque. Il a habité longtemps en Belgique. Mais donc là, il est retourné. Et ça a toujours été très important pour lui que je sois éduquée de manière bilingue en français et en turc. Il m'a toujours parlé turc. J'ai toujours répondu en français. Désolée. Et donc ça a été toujours très important pour lui. Donc j'ai grandi en Belgique. Je passais quelques semaines par an en Turquie, comme beaucoup d'enfants qui grandissent dans des familles multiculturelles. Donc ils passent souvent un petit peu de temps dans le pays d'origine et puis beaucoup de temps en Belgique. Ma mère me parlait français. Mon père me parlait turc. Et puis le monde entier autour me parlait principalement français. Donc là, le français était largement majoritaire. Mais j'ai quand même eu les deux langues depuis ma naissance. Au début, au moment où j'étais seulement au mot, je disais une proportion de mots qui était plus ou moins équitable en turc et en français. Et puis c'est quand j'ai commencé à aller à l'école maternelle, à la crèche, à former des phrases que le français a pris le pas. Et récemment, je me suis dit, c'est étrange parce que je fais de la langue mon métier, puisque j'écris et je traduis. Et je n'utilise pas cette langue étrangère qui est la plus proche de moi. qui n'est pas la plus proche de moi, parce qu'en fait, je parle mieux anglais que turc, alors que je l'ai appris beaucoup plus tard. Mais le turc est quand même beaucoup plus lié à l'enfance. Il a une résonance émotionnelle qui est bien plus forte pour moi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose que j'explore ? Et j'ai eu envie d'explorer un projet de roman qui est encore au balbutiement, mais donc sur le bilinguisme, sur la famille, sur le fait de grandir le rapport aux langues quand on n'en a pas qu'une seule. Qu'est-ce qui se passe dans une famille quand certaines personnes parlent... Salut maman ! Elle est derrière, là, elle va riser. Qu'est-ce qui se passe dans certaines familles quand on parle plusieurs langues, quand parfois, même dans des familles, on ne peut pas forcément se comprendre. Il y a des familles où un grand-parent, on ne va pas avoir de langue en commun avec un petit enfant, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on est enfant et qu'on se construit avec différentes langues ? Et à quel moment est-ce qu'on se rend compte que c'est différentes langues ? Moi, je ne me suis pas rendue compte, jusqu'à 3-4 ans, que le turc et le français étaient des langues différentes. Ce n'était pas quelque chose que je conceptualisais, parce que tout le monde autour de moi pouvait répondre, en fait, ne pouvait pas forcément parler les deux langues, mais pouvait comprendre ce que je disais, ce que je voulais, et me répondre. Et donc, je me suis dit, pourquoi ce n'est pas quelque chose que j'explore ? Alors, rapidement, très rapidement, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, je voulais vous faire un petit rappel sur le multilinguisme dans le monde. Quelques chiffres pour vous donner une idée. Dans le monde, en fait, on estime qu'on a environ 50% de personnes qui sont multilingues. Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis, parce que multilingue, ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on mesure ? Est-ce que c'est des gens qui ont, comme moi, plusieurs langues dans la famille ? Est-ce que c'est des gens qui ont appris une langue plus tard, ou qui utilisent, au jour le jour, une autre langue professionnellement ? Et en plus, les recensions sont faites avec des critères différents selon les pays, selon les continents. Donc, c'est très difficile d'avoir un chiffre complet. Mais en Europe, il y a eu un baromètre, le dernier baromètre qui a été fait, c'était en 2012, où 50% des interrogés estimaient être capables d'avoir une conversation dans une seconde langue. Donc, ça nous donne déjà une indication. Et à Bruxelles, en Belgique, comme vous le savez, il y a un enjeu politique, une crispation politique autour de la question du multilinguisme. Donc, on ne fait pas trop de recensions. Ceci dit, il y a un sociologue qui s'appelle Rudy Janssens, qui mène lui aussi un baromètre, qui, en 2013, a recensé à Bruxelles 104 langues différentes. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est une des villes les plus cosmopolites au monde, les plus multilingues au monde. Et ce qu'il a aussi observé, qui m'intéresse beaucoup, c'est que la famille monolingue francophone, qui était la norme jusqu'à récemment, qui était en majorité, n'est plus en fait en majorité. Notamment, donc, en 2013, quand il a mesuré ça, 54% des jeunes interrogés, entre 18 et 25 ans, n'ont pas grandi dans une famille monolingue, ont grandi dans une famille multilingue. Et ça continue à augmenter. Donc, en fait, le multilinguisme, ce n'est pas juste mon expérience, il est vraiment autour de nous. C'est une expérience qui est très fréquente. Et c'est quelque chose que moi, j'observe. Parce que, comme je suis écrivaine jeunesse, j'interviens beaucoup dans les écoles, dans les Athénées, en France, en Belgique. Et je demande souvent, donc moi, j'ai cette expérience-là, d'avoir grandi dans une famille avec plusieurs langues, de passer régulièrement du temps dans un pays où on parle une autre langue que je parle aussi. Est-ce que certains d'entre vous ont cette expérience-là aussi ? Et souvent, je demande aux élèves de lever la main. Donc, levez la main si vous, vous avez une expérience multilingue. Oui ? Pour vous ? Est-ce que vous, vous vous considérez comme ayant grandi de manière multilingue ? Voilà. Et est-ce que vous utilisez dans votre vie quotidienne une autre langue que le français ? C'est ça, voilà. Donc, à Bruxelles, c'est très fréquent. Mais ceci dit, en France, j'ai aussi beaucoup de jeunes qui me disent « Oui, moi, à la maison, je parle berbère. Oui, moi, je parle arabe. Oui, donc ils parlent d'autres langues. » Et quelque chose que j'essaie... J'essaie toujours de valoriser ça, de leur dire « Ah ben, moi, ça a été une grande richesse dans ma vie. C'est quelque chose que j'essaie d'utiliser dans ce que j'écris. C'est quelque chose qui me fait penser différemment à la langue. » J'essaie toujours de valoriser ça, parce qu'en fait, on se rend compte aussi, donc, dans l'éducation, tous les multilinguismes ne sont pas égaux. Donc, on est très content de mettre son gamin dans une école narlandophone. On est très content quand un gamin parle anglais à la maison ou allemand. Mais, donc, berbère, turc et tout ça, c'est pas du tout valorisé à ce point-là à l'école. On leur demande un peu de laisser ça sur le paillasson avant d'entrer. Et puis, ils apprennent le français comme première langue, entre guillemets. Et donc, toutes ces réflexions-là, ça m'amène à... Donc, moi, j'écris et je lis énormément. J'ai cette expérience-là de vie qui n'est pas monolingue. Et pourtant, tous les livres, ou presque, que je lis, partent du postulat de base que le lecteur supposé, il est monolingue. Le livre, il est écrit en une langue, et on suppose que le lecteur va le recevoir en une langue. Sauf, et du coup, ça a été ma première grande gifle multilingue. Donc, Ada ou l'ardeur de Vladimir Nabokov, que j'ai lue quand j'étais adolescente. Alors, il y a plein de choses dans ce roman. C'est un roman énorme, je pourrais faire toute une... Enfin, je pourrais pas, parce que j'ai pas l'expertise, mais on pourrait en parler des heures. Mais, ce qui m'intéresse dans ce cadre-ci, c'est que ce roman met en scène deux cousins qui grandissent dans une famille russo-américaine. Et ces deux cousins, donc, qui grandissent dans une famille, on parle indifféremment russe et anglais. Et en plus, comme c'est des grands bourgeois, ils ont aussi des gouvernantes françaises, donc ils parlent aussi français. Et les deux cousins ont une relation où ils parlent beaucoup de langues différentes entre eux. Donc, ils s'amusent à faire des traductions de poèmes pour le plaisir quand ils sont adolescents en français, etc. Et c'était vraiment une baffe pour moi, parce que c'était la première fois que je retrouvais cette sensation-là de grandir dans une famille où on va avoir des jeux de mots qui, non seulement sont spécifiques au fait qu'on parle turc, mais sont spécifiques au fait qu'on parle turc et français. On va avoir des blagues qui ne peuvent être compréhensibles que par cette catégorie de la famille où on parle turc et français, ça va être drôle que pour nous. Et ça, c'est le cas, en fait, dans toutes les familles. Ils s'inventent un langage, mais c'est d'autant plus criant quand il y a plusieurs langues. Et donc, c'était vraiment... J'ai découvert ça à 15 ans, et c'était une grosse émotion pour moi de trouver ça dans un livre. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte, mais en fait, jusque-là, j'ai lu des livres dans une seule langue, mais pourquoi... Enfin, une voie littéraire, c'est de toute façon une construction en soi, mais le fait qu'elle soit en une seule langue, c'est pas forcément plus naturel ou plus légitime qu'en plusieurs langues. Comme je l'ai dit, il y a quand même une majorité des gens qui ne vivent pas en une seule langue, une majorité de nos journées qui ne se passent pas forcément en une seule langue. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas plus représenté dans la littérature ? J'ai cherché d'autres exemples. Si vous voulez venir à la fin de la conférence et me donner une liste de lecture de toutes vos expériences de lecture multilingue, je vous en prie, parce que je suis toujours en recherche, mais j'ai cherché quelques exemples dans mes lectures. Toujours Nabokov, il y a Pnin, qui est l'histoire d'un professeur russe émigré aux Etats-Unis. Et donc c'est particulièrement déchirant parce que c'est un personnage très tragique. Il a une vie intérieure qui est très riche, mais il parle très mal anglais. Il est arrivé très tard aux Etats-Unis et il parle vraiment un anglais boiteux. Et donc à la fois c'est une vie intérieure riche, mais il est ridicule de l'extérieur parce qu'il se heurte sans cesse aux limites de sa langue. Et donc c'est un roman qui est vraiment écrit comme ça, où on essaye de dire des choses belles et nuancées, etc. et on se heurte au fait qu'on écrit en russe, traduit en anglais, et du coup qu'il perd énormément de sa complexité. Donc c'est un émigré. Et puis les littératures qui parlent souvent de ça, de ce problème de langue, c'est souvent les littératures dénigrées. Donc je vous ai mis Cavana, donc les Ritales. Donc Cavana qui raconte dans ce roman son enfance à Paris parmi une communauté d'émigrés italiens, donc les Ritales, où il parle ce qu'ils appellent le dialetto, qui est un dialecte entre l'italien et le français. Donc il y a énormément de mots et même il en parle avec sa voix d'enfant de ce qu'il comprend, donc il ne parle pas l'italien, mais il comprend un peu le dialetto. Et puis donc plein plein de littératures dénigrées, notamment aux Etats-Unis, où il y a un grand mouvement de personnes qui ont grandi en deux langues, donc avec l'anglais qui était la langue de l'extérieur et la langue familiale. Donc ici je vous ai mis La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wow, de Junot Dias, qui est un auteur d'origine dominicaine, où c'est pareil, c'est émaillé de citations en espagnol qui ont l'avantage d'être en fait assez transparentes pour nous, les francophones, puisque l'espagnol est quand même proche, et donc on peut deviner facilement. Et donc pareil, aux Etats-Unis, il y a quand même une culture, il y a quand même des communautés hispaniques qui sont assez larges, et donc on va pouvoir deviner. Donc on peut se permettre des choses, qu'on essaye d'écrire en espagnol pour un public francophone ou anglophone, qu'on ne peut pas forcément se permettre avec le russe. Donc dans Ada ou Larder, ça va être du russe. On ne peut pas se permettre n'importe quoi avec le russe, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le lecteur supposait ait des notions de russe. Donc j'ai tout ça. J'ai cette enfance multilingue, j'ai cette pratique de l'écriture, j'ai cette envie d'explorer le turc, et l'émotion de grandir multilingue, et les limites de langage, et les bulles qu'on a qui sont introduibles, qui sont entre les deux langages, j'ai cette envie de faire tout ça. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Et je me suis dit, je vais aller à Istanbul. Je vais essayer de trouver une résidence à Istanbul. Je vais essayer de rester en Turquie un peu plus longtemps que ce que je faisais jusque-là, qui était juste quelques semaines pendant les vacances. Et donc j'ai trouvé une résidence dans des lycées francophones à Istanbul, comme Céline l'a dit. J'y étais de mars à mai, donc je suis rentrée il y a un gros mois. Et j'étais dans des lycées d'immersion francophone, donc ils ne sont pas des lycées français, mais des lycées d'immersion, donc des lycées privés, où viennent des jeunes turcophones qui voudraient apprendre le français, qui sont donc en immersion. Donc quand ils arrivent au lycée, ils arrivent en troisième secondaire, à l'équivalent de troisième secondaire, et ils font d'abord une année de préparation, où ils ne font que des cours de français intensifs, parce que souvent ils ont eu quelques cours de français, ou alors pas du tout de cours de français, donc ils arrivent à 14 ans, on les met dans une classe, et ils ont eu 30 heures par semaine, et ils en ressortent que quand ils parlent un petit peu français. Et ensuite, ils font le programme de lycée classique en Turquie, donc quatre ans, où ils font environ la moitié des cours en français, et l'autre moitié en turc. Et donc ce qui m'intéressait chez eux, c'était ce parallèle miroir, en fait. Moi je suis quelqu'un qui parle turc et français, mais le français est largement majoritaire, le français est ma langue dans laquelle je suis la plus agile, ma langue quotidienne, et eux c'est l'inverse, c'est des jeunes turcophones, le turc est largement majoritaire, et ils apprennent le français. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, j'ai envie de faire avec eux un atelier d'écriture et de traduction créative, donc pas quelque chose qui soit scolaire, mais quelque chose où on essaye d'explorer justement cette émotion que c'est de se heurter à la langue, et comment est-ce qu'on écrit en français quand on est turc. Donc ce que je voulais, c'était d'essayer de les accompagner, de les accompagner pour écrire des textes qui sont destinés à des lecteurs francophones, mais qui viennent d'écrivains turcophones. Donc on sent ça, on sent, donc ce que je leur disais c'est, j'ai envie de sentir le turc à travers vos textes en français. Bon, c'est très abstrait, j'avais des adolescents, j'avais deux classes d'âge, j'avais 15 et 17 ans, c'est des ados, ils sont timides, ils sont vite gênés, en plus ils parlent pas, c'est pas leur langue, enfin c'est quand même une seconde langue, même s'ils la parlent pour la plupart assez bien, ça fait quand même seulement 2-3 ans qu'ils l'apprennent, donc ils sont un peu hésitants, il faut les mettre à l'aise, etc. Et donc j'essaye de me mettre à leur hauteur et de leur demander de me raconter des anecdotes d'inter-incompréhension, donc inter-incompréhension, j'appelle ça comme ça, c'est moi qui ai inventé le mot, c'est des anecdotes où, à cause de la différence de langue, on a pu se tromper, ou mal se comprendre, etc. Et je suis sûre, comme il y a beaucoup de multilingues parmi vous, je suis sûre que vous avez plein d'exemples à raconter. Et donc le meilleur que j'ai, moi, c'est l'anecdote de l'épilation à la moutarde. Alors, donc c'est un jour, j'étais chez ma grand-mère, ma baba-année, en Turquie, j'avais 14 ans, et on allait faire un barbecue et on n'avait plus de moutarde. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux aller chez le bakkal ? Le bakkal, c'est l'épicier du coin. Est-ce que tu peux aller chez le bakkal ? Acheter de la hardal. Hardal, ça veut dire moutarde. Et le truc, c'est que moi, donc je parle turc depuis ma naissance, j'ai appris le turc en même temps que le français, et pourtant j'ai un accent. J'arrive pas bien à prononcer les R ou L, ça j'ai jamais su le faire. Et les H aspirés, c'est dur aussi, même si j'ai un peu progressé là-dessus. Donc quand je dis hardal, ça sonne comme, en tout cas à 14 ans, ça sonnait comme hardal. Et donc je vais chez la bakkal, je demande à la gentille épicière, je voudrais hardal. Et elle me regarde un peu étonnée, elle me dit hardal, et je dis hardal, hardal. Et elle me tend à un pot qui est argenté, plastique, comme ça, qui a pas l'air d'être un pot de moutarde, même si je peux admettre que les emballages soient différents en Belgique et en Turquie, mais là ça n'a pas l'air d'être ça. Et je lui dis, non, non, je voudrais de la moutarde, ce qui veut dire, pour mettre sur la viande. Elle me dit, oui, oui, c'est ça. Et en fait, elle essayait de me vendre un pot de crème dépilatoire. Donc je raconte ça aux élèves, ils rigolent comme vous, et donc ça les déstresse un peu. Et ensuite on fait un tour d'anecdotes sur leurs propres intérimcompréhensions. Donc ils ont plein de choses à raconter. C'est des élèves assez aisés, donc souvent ils ont des expériences de voyages à l'étranger. Ils sont allés en Europe, en Chine, etc. Ils ont pas mal de choses à raconter. Et je ne leur demande pas de se concentrer uniquement sur des anecdotes franco-turques. Ça peut être n'importe quelle langue. Ça peut même être interne à la langue, puisque en fait en Turquie, comme la langue a été réformée assez récemment avec Moussa Fakémal à tête turque, on a toute une série de mots qui sont tombés en désuétude d'un coup comme ça. Et donc on va avoir des différences de vocabulaire entre des générations. Par exemple des grands-parents qui vont utiliser des mots que les petits-enfants n'ont pas appris à l'école et qu'ils vont pas forcément comprendre. Donc j'ai aussi des anecdotes comme ça. Donc je l'ai leur fait raconter et ensuite je les fais écrire, une première version de leur anecdote. Parce que ce qui m'intéresse dans cette anecdote, c'est que fatalement, elle va comporter plusieurs langues ou en tout cas plusieurs niveaux de langue ou en tout cas plusieurs zones de vocabulaire. Et c'est là-dessus que je veux travailler. C'est sur ces différences de langue. Ensuite, à une séance plus tard, je leur fais une initiation à la traduction. Donc j'utilise mon métier de traductrice, même si je ne traduis pas du turc, j'utilise mon métier de traductrice pour essayer de leur faire les initier à la complexité que ça peut être de traduire même une phrase qui a l'air très très simple. J'utilise un exemple qui vient du turc, donc j'utilise un exemple tiré du roman Le musée de l'innocence de Orhan Pamuk. Et je leur dis qui a lu Orhan Pamuk et en fait ils ont été obligés de lire un court roman d'Orhan Pamuk l'année précédente et pour la plupart ils n'ont pas du tout aimé et donc ils râlent un peu mais je dis ça va être très simple. Donc dans le musée de l'innocence d'Orhan Pamuk qui est un roman qui se passe dans l'Istanbul des années 70, les personnages boivent des Olta Şekerli Karve et je leur dis comment est-ce qu'on va traduire cette expression en français. Alors eux ils parlent turc mais pas vous donc je vous ai fait un glossaire. Donc j'ai traduit donc Bir Orta Şekerli Karve Istedim j'ai traduit mot un mot donc Bir ça veut dire un Orta ça veut dire moyen Şekerli sucré Karve café et Istedim j'ai commandé. Est-ce qu'avec ce glossaire quelqu'un se sent capable de traduire la phrase ? Allez, du courageuse. Est-ce que je peux vous commander un café moyen sucré ? C'est ça. J'ai commandé un café moyen sucré. Est-ce qu'il y a un vrai interrogation ? Ah oui mais c'est moi qui fais ça hier mais normalement il n'y a pas de coups d'interrogation. Imagine qu'il n'y a pas de coups d'interrogation. Donc j'ai commandé un café moyen sucré. Donc j'ai commandé un café moyennement sucré. Mais d'accord mais c'est quoi un café moyennement sucré ? Est-ce que enfin je veux dire est-ce que si je vais au café à côté ? Si on est turc ou si on est... Bah oui bien sûr c'est ça. C'est toute la question. C'est toute la question. ça n'est pas si on est turc ou si on est belge. C'est vrai que si je vais à côté au café ou si j'étais... Là je bois un café. Donc si j'étais arrivée et que j'avais dit à Céline est-ce que tu veux bien me servir un café moyennement sucré ? C'est ça voilà. Il y a beaucoup de sucre donc moyennement ça deux ou quatre. C'est ça. Mais donc Céline elle est très gentille elle m'aurait mis un demi-sucre dans mon café mais c'est pas dans les usages quoi. Mais donc tout à fait donc il y a quelques personnes qui le savent dans la salle un café moyennement sucré en fait en Turquie le café turc il est fait dans un petit poil long et il est sucré à la préparation. Donc c'est la personne qui prépare le café qui va préciser le niveau de sucre et non la personne qui le boit. Donc ici normalement je me sers un café et puis je prends le sucre ou alors on m'amène le café sur une soucoupe avec deux sucres à côté et c'est moi qui choisis mon niveau de sucre. Là comme c'est la personne qui prépare qui le sucre il faut préciser je ne veux pas sucrer du tout ça adait je le veux moyennement sucré ou je le veux sucré chaque année. Donc dans cette phrase qui paraît très simple mais en fait il y a plein de choses il n'y a pas juste je veux un café moyennement sucré il y a aussi toute la culture du café turc qui est sous-entendue et c'est évident pour les lecteurs en VO d'Oran Pamouk mais comment on traduit ça pour les francophones ? Comment est-ce qu'on... Enfin c'est vraiment c'est trompeusement simple quoi. Et donc je leur donne plusieurs possibilités pour traduire donc il y a la traduction littérale qu'on vient de faire que Cécile a brillamment effectué donc j'ai commandé un café moyennement sucré qui a des avantages elle donne le sens exact c'est mot à mot c'est ça elle a un côté un peu mystérieux étrange bizarre comme je l'ai dit donc c'est bizarre de demander en Belgique un café moyennement sucré le problème c'est qu'il nous manque de l'info on n'a pas la culture du café turc qui normalement est sous-entendue et donc si on connaît Geneviève elle a rigolé parce qu'elle connaît elle se sent dans le coup et tout elle est fière d'elle mais sinon on est perdu mais quelque part est-ce que c'est pas joli d'être perdu quand on est à l'étranger on est souvent un peu perdu donc est-ce que ça retranscrit pas bien cette émotion là et puis ça peut devenir très drôle ça c'est ce qui m'intéresse moi en tant que personne qui ne va pas traduire mais qui va écrire des textes inspirés de traduction je trouve ça très très drôle dans le cas d'expression idiomatique donc souvent quand je parlais à ma grand-mère sur Skype elle me demandait qu'est-ce que t'es en train de faire et je lui disais mutfak y'a pu y'au jamb je fais la cuisine sauf qu'en turc ça veut dire je suis en train de bâtir la cuisine ce qui était pas ce que j'étais en train de faire j'étais en train de faire à manger j'aurais dû dire y'a mec y'a pu y'au jamb et donc ça la faisait rire donc y'a plein de choses comme ça qui peuvent être très drôles si on les traduit idiomatiquement donc je demande aux élèves qu'est-ce que vous en pensez ils disent oui mais on n'a pas toute l'information ils trouvent que ça devrait être mieux précisé alors je propose une deuxième chose je propose une non-traduction j'ai commandé un café on garde l'expression telle qu'elle et du coup l'information qu'on a c'est je suis en Turquie puisqu'on sait que le roman se passe à Istanbul et le personnage a commandé un café préparé à la turque puisque c'est un café suivi de deux mots turcs on sait pas ce que ça veut dire mais on se dit que ça doit être une préparation traditionnelle de café à la turque est-ce qu'on a besoin de plus ? est-ce que c'est pas suffisant ? ça change pas grand chose à l'histoire est-ce que c'est pas suffisant ? alors c'est quelque chose qui est très courant pour le français vous avez tous lu des romans anglais où on voit un petit passage en italique avec une étoile à côté marquée en français dans le texte c'est très courant parce qu'à une certaine époque on s'attendait à ce que les lecteurs supposés anglo-saxons de romans classiques parlent un peu français c'était un signe de distinction etc donc c'est quelque chose qu'on faisait c'est distingué mais du coup c'est un peu élitiste c'est un peu excluant pour des gens qui ne parlent pas qui ne parlent pas la langue et puis si on veut vraiment que le lecteur comprenne chaque mot ça ne fonctionne qu'avec les langues transparentes donc c'est ce que je disais avec l'espagnol c'est avec les langues on va comprendre même sans vraiment parler la langue c'est ce qui se dit après ça donne la couleur de la langue d'origine c'est musical ça nous donne on sent vraiment littéralement le turc puisqu'on l'entend sauf si on ne sait pas le lire et qu'on ne sait pas le prononcer si je dis j'ai commandé un café Hortas et Kerli donc si je n'étais pas turc c'est comme ça que je le prononcerais et ce n'est pas comme ça que ça se prononce et là encore on est sur le même alphabet mais en ce moment je suis en train de traduire un texte où il y a des bribes d'arabe c'est carrément un autre alphabet donc je ne peux même pas essayer de deviner comment on le prononce ça va juste être arabe, arabe, arabe et puis la ligne suivante qui est en français mais pourquoi pas mais ce qui est important c'est que le lecteur puisse deviner le sens grâce au contexte soit on admet que le lecteur ne va pas comprendre que le café il est un peu sucré soit c'est grâce au contexte on comprend que le personnage aime les cafés un peu sucrés donc on devine que c'est ça que ça veut dire et donc pour illustrer ça j'ai mis un extrait d'un court texte à moi qui n'est rien de spécial juste un extrait d'un statut Facebook que j'avais écrit début 2021 je vous le lis pour moi c'est la meilleure nouvelle de 2021 ma grand-mère s'est fait vacciner ce matin en Turquie Baba Arne je peux le raconter sur mon mur mais oui il faut l'annoncer au monde entier et donc là j'ai mis en bleu grand-mère et Turquie donc on a grand-mère, Turquie et ensuite Baba Arne et il faut peu de choses mais grâce à ce contexte on comprend que c'est pas n'importe qui la grand-mère dont je parle c'est ma grand-mère qui habite en Turquie qui est turc et donc on comprend tout de suite que Baba Arne le mot inconnu qu'il y a sur la ligne suivante c'est ma grand-mère de Turquie et on comprend autre chose aussi on comprend que rien qu'avec ce mot là je mets un seul mot en Turc mais on comprend que ça va basculer parce qu'on comprend qu'on se parle en Turc en fait je l'appelle Baba Arne parce que ce dialogue je le traduis pour le bénéfice de ceux qui me lisent mais en fait il a eu lieu en Turc et c'est pour ça que je mets Baba Arne donc ça donne une couleur comme je disais je trouve que dans ce cas là c'est un usage qui nous fait basculer d'une langue qui nous fait comprendre qu'on a basculé d'une langue à l'autre sans pour autant quitter le français c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi avec les noms propres donc typiquement ce qui est très classique en Turquie c'est les tout ce qui est typiquement turc donc un simit par exemple c'est un petit pain en anneau au sésame que vous connaissez si vous êtes déjà allé à Istanbul donc ça on va pas traduire il n'y a pas de traduction on va pas traduire par donut parce que ça n'aurait pas de sens ou par bagel parce que c'est pas la même chose le dolmush pareil c'est un minibus on pourrait traduire par minibus mais on perdrait le fait qu'en fait il y a des dolmush partout à Istanbul il n'y a pas des minibus partout à Bruxelles donc on n'aurait pas la comparaison et c'est quelque chose qui se fait aussi parfois en traduction donc il y a un cas très intéressant qui est l'inquipit d'une traduction de l'étranger de Camus en anglais donc l'inquipit de l'étranger en français c'est aujourd'hui maman est morte et dans la traduction de Matthew World il a fait une décision qui est qu'il n'a pas traduit le mot maman j'imagine j'imagine qui s'est dit mom c'est trop commun mommy c'est trop enfantin et mother c'est trop froid et le truc c'est que dans l'étranger tout le roman il est la relation entre meurceau et maman elle est capitale donc il ne faut pas se tromper sur comment on appelle maman c'est vraiment quelque chose qui contient presque presque ce mot contient presque toute l'histoire en miniature donc il ne faut pas se tromper là-dessus et donc il s'est dit c'est le premier mot de ma traduction je vais tout de suite les faire basculer et leur faire comprendre que ce roman est un roman traduit que l'histoire elle est traduite pour eux mais en fait elle se passe en français et que la relation entre meurceau et maman est telle qu'il ne peut pas l'appeler autre chose que maman ça ne serait pas correct et donc il traduit par maman died today et donc c'est vraiment impressionnant parce que c'est le premier mot littéralement d'un livre en anglais en fait il est en français il n'a pas été traduit et il s'est dit même s'il ne parle pas français ils vont comprendre parce que maman c'est proche de mame c'est les mêmes m et ils vont deviner ils vont comprendre la semblance des mots la troisième option je leur propose c'est la traduction culturelle et là il y a une émeute dans la classe ce n'est pas possible donc je propose est-ce qu'on peut traduire j'ai commandé un café moyennement sucré par j'ai commandé un café au lait et donc ce que je leur dis c'est pourquoi pas parce qu'un café moyennement sucré en Turquie c'est parfaitement usuel c'est le café classique qu'on commande en Turquie pourquoi pas traduire par le café classique qu'on commanderait à Bruxelles ou à Paris pourquoi pas on remplace par un équivalent culturel qui est aussi familier que l'original l'avantage c'est qu'il n'y a aucun obstacle de compréhension les yeux de la lettrice francophone vont juste glisser sur la phrase elle ne va pas s'arrêter elle ne va pas sursauter comme elle aurait sursauté sur moyennement sucré ou sur Orjtach et Kavli dans la plupart des cas ça changerait l'histoire parce que ça change quelque chose de savoir que le personnage boit un café sucré plutôt qu'un café au lait mais ça donne l'impression qu'on est à Paris et pas à Istanbul et quel est l'intérêt quelque part de lire un roman étranger si il est étranger que par son nom et que par tous les détails culturels on a l'impression qu'on n'a pas bougé qu'on est toujours là où on est cela dit moi en tant que traductrice dans les romans que je traduis pour adolescence souvent c'est quelque chose que je fais pour les noms de marques par exemple j'ai traduit un roman récemment où l'héroïne est fan de Pop Tarts donc c'est un roman américain des Pop Tarts c'est une pâtisserie industrielle qu'on réchauffe au micro-ondes ou dans le toaster ça n'existe pas il n'y a pas d'équivalent en France ni en Belgique et donc j'ai traduit par en plus il y avait des jeux de mots donc j'ai traduit par une marque de bar de céréales qui s'appelle Granny parce que ça me permettait de faire mes jeux de mots et que c'était c'était aussi une marque et ça me paraissait plus ou moins équivalent donc c'est quelque chose qu'on peut faire parce que je me disais c'est pas la peine d'arrêter le texte de mettre une note en bas de page pour un truc qui est où je pourrais trouver un équivalent à son goût pour les Pop Tarts par un goût pour un biscuit qui existe ici donc c'est quelque chose qu'on peut faire donc là l'exemple que je leur donne c'est quelque chose qui est très proche à mon coeur donc les tout-coups ça veut dire passion c'était mes biscuits préférés quand j'étais jeune en Turquie donc c'est des biscuits qui contiennent la pâte chocolatée et donc je les remplace par chocobéenne donc ils connaissent les tout-coups mais ils ne connaissent pas les chocobéennes et là aussi pareil il y a donc ils protestent ils disent madame c'est pas correct c'est les tout-coups c'est les tout-coups le café moyennement sucré c'est le café moyennement sucré c'est pas du tout la même chose ils sont toujours très fâchés quand j'arrive à ce slide-là et la dernière option que je leur propose c'est est-ce qu'on n'associerait pas une traduction littérale à une explication du contexte culturel donc ce serait la solution de la note en bas de page il faut ajouter quelque chose si on veut expliquer le contexte culturel au texte donc ça donnerait j'ai commandé un café moyennement sucré note en bas de page le café turc est sucré directement durant sa préparation il peut être commandé pur, saradé un peu sucré horta et sucré chez Carly c'est super on a toute l'information mais c'est un peu long et lourd et puis imaginez donc là on a une seule phrase imaginez j'ai pas pris le musée de l'innocence avec moi mais le roman il fait ça imaginez si on l'avait comme ça parce qu'on avait des notes en bas de page à chaque référence culturelle c'est un roman c'est pas une encyclopédie c'est pas un guide touristique ça coupe le rythme de la lecture encore plus que avec les petits sursauts qu'on pouvait avoir sur moyennement sucré ou horta chez Carly là vraiment on va voir en dessous etc mais alors ça c'est de nouveau Aileen l'autrice qui parle et pas Aileen la traductrice si quand on écrit quelque chose qui témoigne d'une expérience multiculturelle on peut aussi simplement prendre en compte le public pour qui on écrit qui va pas connaître ces détails et en faire une partie intégrante du texte et pour illustrer ça je leur mets un extrait d'un texte un biais d'humeur que j'ai publié dans Libération des auteurs jeunesse où je racontais que je voulais aller voir ma grand-mère donc ma grand-mère de Turquie pendant la pandémie et que c'était très difficile et très stressant parce qu'il fallait j'ai dû faire presque de la contrebande de moi-même pour pouvoir passer que je m'étais masquée de partout je m'étais lavé les mains 50 fois etc et donc je leur lis un extrait que je voulais vous lire aussi donc pour dire non en Turquie plutôt que de secouer la tête on hausse les sourcils très haut en faisant claquer sa langue une fois arrivée chez ma grand-mère après avoir retiré mes chaussures ma visière et mon masque après m'être lavé les mains j'ai demandé on s'embrasse elle a haussé les sourcils et fait claquer sa langue non donc et donc là je vous ai mis en bleu je vais commencer par expliquer c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait non on dit pas non comme ça on dit comme ça et puis un paragraphe plus tard je sais que le lecteur sait le lecteur est devenu mon complice il sait ce que ça veut dire et donc je l'emmène avec moi et je lui dis regarde c'est comme ça que ma grand-mère m'a répondu elle a dit non mais je dis pas juste qu'elle a dit non je dis comment elle a dit non ce qui permet à la fois donc de montrer ce qui s'est passé à ce moment là donc ma grand-mère a dit non mais ça montre aussi comment je me suis sentie donc j'ai entendu le non et je me sens toujours un peu à distance parce que pour moi c'est pas la manière naturelle de lui dire non donc j'essaye de faire en sorte que la lectrice ressente avec moi cette séparation qu'il y a cette petite milliseconde où la traduction de ce que ma grand-mère me dit prend plus de temps parce que c'est pas la manière usuelle pour moi de dire non et ça donne aussi ça lui fait découvrir aussi la culture turque et aussi la relation que j'ai avec ma grand-mère la façon dont il va me répondre et donc ce que je trouve intéressant dans cette explication de contexte c'est qu'elle est devenue une part intégrante de l'émotion du texte en fait c'est un texte qui parle notamment du fossé multiculturel et en expliquant cette distance on peut vraiment entraîner le lecteur avec nous à essayer de lui ne pas juste lui raconter ce qui s'est passé mais de lui raconter ce qui s'est passé et ce que c'est d'être à l'étranger et je trouve que c'est à ça que doit servir une traduction et c'est à ça que doit enfin que c'est en fait c'est une des qualités qu'une traduction d'un pays étranger doit avoir et c'est aussi une des qualités que moi je recherche dans les textes que j'écris sur cette expérience de multiculturalisme donc ça fait quatre options de traduction donc la première donc tu vois il n'y a pas de point d'interrogation je me suis trompée donc j'ai commandé un café moyennement sucré première option traduction littérale la non-traduction j'ai commandé un café c'est un café au lait et traduction littérale avec une explication du contexte culturel j'ai commandé un café moyennement sucré note en bas de page le café turc est sucré directement durant sa préparation il peut être commandé pur saadé un peu sucré au lait et sucré chez Kali donc à ce moment là je leur demande on vote laquelle est-ce que vous préférez et laquelle est-ce que vous utiliserez donc à vous qui voterez pour la première donc la traduction littérale une personne super qui voterait pour la seconde la non-traduction donc j'ai commandé un café au stage à Kali waouh ça c'est la première fois une grande majorité des gens je ne veux pas coûter mais ce sera mieux pour moi avec le petit l'astériste donc la 2 et la 4 c'est sympa c'est ça la 2 et la 4 c'est souvent ce qu'ils me proposent aussi les élèves voulaient faire des mix de différentes solutions ok qui traduirait culturellement j'ai commandé un café au lait ok ma mère et qui traduirait donc la 4 donc traduction littérale avec une ok avec donc une explication du contexte culturel ok et alors roulement de tambour qu'est-ce qui a été choisi par la traductrice officielle du texte ce qui n'est pas il n'y a pas de bonne solution mais qu'est-ce qui est la traduction officielle qui a été publiée par Gallimard donc Valérie Gué-Axeuil la traductrice officielle a traduit simplement j'ai commandé un café moyennement sucré et c'est tout donc traduction littérale pas de contexte rien qu'est-ce que vous en pensez ? maintenant on est un peu déçus vous êtes déçus ouais on a beaucoup réfléchi tout ça pour ça etc ça demande une recherche ça demande une recherche ok le lecteur intelligent le lecteur intelligent va aller chercher ok donc il a le choix d'aller chercher ou non oui moi pour avoir choisi la seule à avoir choisi ça c'est par rapport à ce que vous disiez sur tous les autres moments où il faudrait faire des astéris parce que de base j'aurais préféré une astéris mais comme vous disiez si ça mouble le volume du livre il va falloir faire des choix est-ce que ça j'explique ça j'explique pas et du coup éthiquement c'est un peu tout à fait oui c'est ça en fait il faut penser au tout aussi il faut penser donc là on a traduit une seule phrase et il faut penser à l'entièreté du texte Rimena tu voulais dire quelque chose ? en fait je ne votais pas pour aucune diversité parce que vu d'ici je dirais j'ai commandé un café turc peu sucré mais comment on fait un café turc peu sucré mais alors est-ce que ça a un sens d'être à Istanbul et de dire j'ai commandé un café turc ? ah oui non vu d'ici ici ici on a la référence culturelle un café turc c'est un café turc c'est très clair moi je me dis qu'avec une solution comme celle-là où il y a une perte qu'on sent maintenant qu'on a fait tout le processus elle a possiblement un gain de traduction ailleurs qui vient peut-être équilibrer sur une autre phrase enfin qu'il y a pu y avoir ça comme processus non c'est sûr ça dépend du contexte là j'ai isolé une phrase c'est sûr qu'une traduction elle doit être jugée sur son tout et pas sur... mais c'était un moyen intéressant d'analyser oui ? moi je me dis que c'est peu importe si le bouquin est épais mais quand même on respire la culture avec les notes ça ressort je crois j'ai pas compris peu importe avec les notes si le bouquin est plus grand est plus faible parce que moi c'est important l'explication mais laisser l'original au moins sucré et un reste spécifié c'est pas ça donc on met des notes et puis on a le choix de les lire ou non c'est ça ? oui mais avec les notes parce que la langue c'est la culture c'est pas seulement un moyen de communiquer alors la culture ça doit... c'est comme une encyclopédie c'est ça ok oui moi je voulais juste faire une remarque on se pose jamais la question pour que quand c'est en anglais c'est automatique on se pose jamais la question mais par contre quand c'est turc comme vous l'avez précisé au début il fallait un petit peu intégrer ces langues un peu outsider dans le dans le langage international commun c'est sûr de nos jours on a des lecteurs supposés qui sont supposés au moins un peu anglophones quoi ça c'est une constante en tout cas dans nos pays occidentaux c'est sûr oui madame je pensais que ça dépend aussi comme vous avez dit de l'importance du café dans l'histoire donc c'est un petit c'est clair que dans une traduction on ne peut pas expliquer chaque mot parce que sinon ça devient une encyclopédie mais si le café c'est quelque chose d'important dans l'histoire mais donc ça vaut la peine soit dans les textes soit donc lui donner de l'importance aussi en expliquant toute l'atmosphère si c'est seulement un petit détail qui n'est pas très important dans l'histoire peut-être on peut faire la traduction littérale et donner plus d'explication donc choisir quelques mots clés où oui on donne soit les mots turcs qui nous aident à rentrer dans l'atmosphère et le reste à les traduire littéralement je pense que c'est délicat c'est sûr que imaginons si le personnage principal c'est un homme qui boit tous les matins un café non sucré et puis un jour il tue sa femme et il va commander un café moyennement sucré là il y a un truc il ne faut pas oublier que la typologie de café dans toutes les langues c'est kava ça vient du turc oui mais alors c'est le concept le niveau de sucre qui devient difficile à traduire c'est kava même en anglois oui oui c'est pourquoi c'est parce que le café turc c'est pour ça d'importance oui mais justement c'est parce que l'origine je voulais juste préciser par exemple moi personnellement si j'étais en Turquie j'aurais commandé j'aurais essayé par exemple de comprendre par rapport à la langue arabe qu'est-ce que signifie ça sucré j'aurais un petit peu essayé de traduire par rapport à ça j'aurais pas essayé de traduire par rapport au français je pense ça dépend c'est toujours le problème de la traduction c'est que par exemple si je parle avec ma grand-mère je vais adapter mon discours à ma grand-mère j'ai une seule personne dans le public si je fais une traduction qui va être publiée je dois traduire pour tous les lecteurs à la fois et donc il faut je peux pas enfin il faut essayer de trouver les dénominateurs communs parce que ce que la plupart des gens vont comprendre alors les élèves ils sont vraiment là c'est limite ils sont en train de sortir de la classe en claquant la porte et tout ils sont furax parce que eux en fait eux ils aiment beaucoup plus parmi ces différentes ces différentes solutions ils votent principalement pour la solution avec le contexte culturel ils veulent que l'information soit préservée soit complète et ils proposent souvent des combinaisons mais ils veulent la note en bas de page alors qu'en vrai en traduction je sais pas s'il y a des gens qui pratiquent mais la note en bas de page c'est un peu c'est un aveu de défaite quoi genre c'est pas quelque chose c'est pas du tout quelque chose qui est encouragé à faire il y a des élèves qui me proposent ici il faudrait un petit livret au début pour expliquer la société et c'est pas quelque chose qui se fait et donc moi je leur dis mais en fait moi je la trouve jolie cette traduction parce que justement parce qu'elle est mystérieuse justement parce qu'elle est inhabituelle justement parce qu'elle est un peu bizarre il y a un truc d'incompréhension qui c'est comme si j'étais à Istanbul et que je parlais pas turc en fait c'est à ça que ça sert de lire des traductions en tout cas c'est en partie à ça que ça sert de lire des traductions de romans étrangers c'est à voyager et quand on voyage on comprend pas toujours tout et donc je trouve ça joli qu'on comprenne pas tout je trouve qu'on a peut-être perdu de l'information mais on a gagné de l'émotion et pour moi il y a du mystère c'est ça il y a du mystère et quand on voyage il y a forcément du mystère oui maman mais il y a un livre c'est un journaliste traité en français Bernard quelque chose Bernard Olivier enfin je comprends peut-être avec quelqu'un d'autre et il a tenu un journal de sa marche il marche à pied sur la route de la soie il est parti de Venise et il arrive finalement au centre de la Chine il traverse la Turquie ça fait un bouquin de je sais plus 300-400 pages et il translitère en français enfin il écrit en français tous les noms de lieux turcs donc il ne respecte pas l'orthographe turque des lieux Ilismirne à la place d'Izmir etc. comment ? Ilismirne à la place d'Izmir par exemple ? oui des choses comme ça et donc moi je suis scandalisée dans le sens il suffisait de faire un petit lexique sur le S avec ses dits le C avec ou sans ses dits des trucs comme ça le U qui se prononce où un petit lexique quelque part dans le bouquin et garder les noms de lieux donc je trouvais ça vraiment je confirme que c'est plus dans les usages c'est très daté comme façon de faire oui ? je pense qu'il faut penser que c'est clair que lire un livre un turc il lit un livre turc il peut comprendre plus enfin il faut soumer que si on lit un livre étranger on ne pourra pas tout comprendre il y a souvent dans les livres je ne sais pas les titres de chansons ça ressemble différemment si c'est ta culture tu connais la chanson tu connais les mots et bon si tu ne connais pas on ne peut pas effectivement penser de tout expliquer c'est clair c'est quand même une expérience il faut accepter une part d'étrangeté moi je trouve que l'intérêt de lire de la littérature étrangère c'est d'avoir une part d'étrangeté je trouve qu'il faut l'accepter et je pense que d'ailleurs en tant que traductrice parfois je le laisse je fais exprès de laisser des phrases qui ne seraient pas des phrases que j'écrirais en français mais qui sont des phrases qui je trouve transcrivent l'émotion qu'on a en anglais donc moi c'est de l'anglais que je traduis oui oui non mais je suis tout à fait d'accord c'est ce que j'essaye d'expliquer aux élèves mais eux en fait ce qui se passe c'est qu'ils prennent ça du côté turc eux ils veulent que la culture soit transmise et moi je pense au texte je veux que l'émotion soit transmise et j'essaye de leur expliquer ils ne sont pas super convaincus mais donc ça va un peu mieux ceux qui sont sortis de la classe en claquant la porte sont revenus on les a fait rasseoir etc et donc je leur dis mais moi c'est ça que je veux chercher dans les donc vous avez écrit vos anecdotes d'interincompréhension c'est ça que je veux chercher dans vos textes c'est les moments où le turc affleure sous la surface on le sent donc on écrit que des mots en français ou pas forcément que des mots en français mais on écrit un texte qui est compréhensible pour des francophones et en dessous on sent le turc qui arrive on sent le turc qui sort et qui presque déborde dessous la membrane de français et pour finir je leur montre encore deux exemples de façon de sentir la langue à travers une autre langue donc ça c'est le c'est un extrait d'un roman d'une collègue à moi qui s'appelle Clémentine Beauvais qui a écrit un roman qui s'appelle Brexit Romance qui se passe en Angleterre et qui met en scène des français qui sont en Angleterre et qui parlent anglais donc comme on l'a dit la plupart des gens parlent anglais mais là le truc c'est que les anglais ils parlent très vite et avec un accent et donc du coup ils comprennent pas tout et il y a un extrait donc que je trouve très drôle ici où elle essaye de transcrire ce que c'est d'être dans un pays étranger et de ne pas tout comprendre donc je vous le lis Anywho donc le 14 juillet dans 10 jours si je ne me trompe pas je me trompe sans doute je suis terrible en calcul donc le 14 nous faisons une petite fête dans les incompréhensibles pour l'amitié franco-britannique je ne suppose pas pardon est-ce que vous seriez assez gentil pour venir chanter un petit bout de quelque chose il y aura non 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 et aussi non si vous pouvez le croire et tout un tas de choses à manger et à boire mais évidemment vous serez rémunéré également par incompréhensible si ce n'est pas trop demandé peut-être nous feriez-vous l'honneur ? oui répondit encore Marguerite et donc ça je pense que c'est une expérience dans laquelle on a tous été moi c'est une expérience dans laquelle je me suis dans cette situation très fréquemment en France parce que je suis souvent à Paris et on me dit toujours rendez-vous dans le 11ème rendez-vous dans le 9ème et pour moi c'est des chiffres vraiment j'ai aucune idée de où c'est j'entends juste chiffre d'un arrondissement à Paris et donc après je dois regarder où c'est et on me dit c'est facile pour toi l'11ème et je dis oui oui donc ça c'est très drôle aussi et je leur dis est-ce que vous avez déjà été dans cette situation-là évidemment bien sûr ils passent censés à des examens d'oraux en français où ils sont tout à fait perdus etc et faire semblant qu'on a compris c'est aussi quelque part une compétence linguistique et la dernière chose que je voulais présenter c'est l'écriture phonétique alors en turc comme je l'ai dit tout à l'heure le turc a été formalisé récemment avant on l'écrivait dans l'alphabet arabe et on est passé dans les années 30 mon père regarde j'espère que écrit un commentaire papa si je me trompe mais donc dans les années 30 on est passé à l'alphabet latin et donc le turc c'est une langue avec très peu d'exceptions enfin globalement ça s'écrit comme ça c'entend quoi donc il y a plein de mots comme j'en ai plusieurs là il y a plein de mots qui déjà viennent du sont écrits de manière tout à fait phonétique et qui en plus il y a plein de mots qui sont passés du français vers le turc et qui sont écrits de manière phonétique et donc c'est très drôle quand on parle quand on parle turc et français ça fait un sentiment qui est un peu similaire au créole je sais pas si vous avez déjà lu du créole mais le créole c'est écrit très phonétiquement en français donc c'est très rigolo donc c'est un truc qui nous fait rire avec mon papa et donc il y a plein d'exemples et donc écrire de manière phonétique ça peut être quelque chose d'assez porteur dans des textes franco-turcs donc j'ai mis des exemples à bajour alphabet bourgeoisie dinosoche échauffement hygiène oparlage enfin tout ça c'est des mots qui sont tels quels et j'ai mis un exemple d'Erital de Cavana où justement le petit François raconte ça ah oui y tourteille tu voudrais bien savoir et bien en vrai italien c'est y tortellini je l'ai vu un jour sur le menu devant le grand Cavana en face du commissaire peut-être que c'est pas tout à fait tourteille en dialetto moi en tout cas j'entends tourteille alors voilà j'écris tourteille écho et donc je leur propose aussi de d'utiliser ça s'ils veulent dans leur texte j'ai d'autres petites précisions c'est 1928 merci papa 1928 voilà et alors enfin ça c'est encore une blague que je leur fais on peut même traduire un geste par un autre donc en Turquie donc ça c'est une autre une autre histoire de d'échec du multiculturalisme enfin d'échec de petits grippements du multiculturalisme en Belgique on fait et en France d'ailleurs on fait aux enfants on fait hop j'ai pris ton nez c'est très mignon en Turquie il faut pas faire ça parce que c'est très mal poli c'est un geste qui s'appelle le nar et c'est l'équivalent sauf que c'est pas tout à fait l'équivalent du doigt d'honneur donc je dis aux élèves est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire exactement le nar alors ils ricanent ils veulent pas etc et puis donc on finit par m'expliquer donc il y a un élève qui m'a dit c'est un organe madame donc quel organe apparemment c'est un organe mon père m'a dit ça veut dire tu n'auras que ma bite donc c'est une manière de refuser quand on demande un service à quelqu'un on dit bah non certainement pas c'est pas tout à fait la même chose que ça mais c'est équivalent au culturel dans le sens où c'est un geste insultant qu'on fait avec les mains même s'il veut pas dire exactement la même chose mais donc moi une fois dans le bus à Bruxelles j'avais fait à papa regarde et il m'a dit non arrête parce que lui il ne savait pas qu'en fait en Belgique ça n'était pas mal poli alors que ça faisait très longtemps qu'il était là donc voilà il y a plein de choses comme ça on peut même traduire des gestes ça les fait rire je les mets à l'aise une dernière fois parce qu'ensuite ils vont devoir travailler donc je leur dis reprenez l'anecdote d'interincompréhension que vous m'avez déjà raconté parce que ça c'est aussi quelque chose auquel je tiens écrire c'est réécrire donc j'aime bien dans les ateliers leur faire écrire deux fois un texte donc qu'ils commencent par écrire et après on réfléchit et je leur dis je vous ai donné des techniques pour enrichir votre texte de ce turc qui gronde sous la surface de toute façon ils le font aussi naturellement ils écrivent littéralement des expressions qu'ils utilisent en turc donc essayez d'utiliser le plus ces techniques possibles dans vos anecdotes d'interincompréhension retravaillez donc moi je passe entre les bancs je les aide etc et je leur dis surtout inventez aussi des techniques auxquelles moi j'ai pas pensé parce que comme ça moi je peux les voler et je les utiliserai dans mon roman et donc voilà travaillez bien et ce que je voulais faire pour finir c'était vous lire quelques extraits des textes produits par les élèves si vous avez envie oui ok et je dois dire que j'étais assez impressionnée par le niveau des textes parce que c'est quand même quelque chose de très abstrait que je leur demande je leur demande une sorte de double décentration donc je leur demande déjà je leur dis vous allez faire des fautes vous faites des fautes quand vous écrivez en français c'est pas grave moi je fais pas un cours de français je vais pas vous corriger vos fautes mais ce que je voudrais c'est que vous essayez d'être conscient des fautes que vous faites et de voir l'émotion qu'elles apportent donc on parle c'est vraiment un objectif artistique on parle d'émotion quelle émotion est-ce qu'on tire de votre maladresse de votre turcité en français essayez de le trouver et donc ils doivent se regarder par les français avec les fautes qu'ils font et puis essayez de se regarder comme des francophones liraient ce texte donc je tiens aussi à ce que ça soit des textes qui soient lisibles par des francophones ça peut pas être des textes qui sont juste lisibles par des gens qui ont des connaissances en français et en turc il faut que ça soit des textes qui soient compréhensibles par des francophones mais qui sentent le turc à travers donc très compliqué et je trouve qu'ils sont vraiment bien sortis donc je vais vous lire quelques exemples là ce premier texte là donc m'a beaucoup fait rire c'est un texte sur les salutations donc en France et en Belgique on va toujours dire bonjour au revoir quand on entre dans un magasin par exemple surtout en France genre vraiment sinon c'est très très mal colis et en Turquie c'est pas ça qu'on fait on a toute une série d'expressions qu'on dit aux gens qui sont adaptées aux situations donc il y a une expression qu'on dit à quelqu'un qui travaille il y a une expression qu'on dit à quelqu'un qui est éternu mais on va pas forcément dire bonjour et au revoir en rentrant dans un magasin on peut entrer et sortir c'est pas mal colis donc cette jeune fille écrit les salutations sont-ils une forme de politesse ou une reconnaissance amicale je suis une fille unique d'une famille turque je me suis élevée comme une fleur exotique dans une cloche de verre il est ironique de voir que pour une communauté assez affectueuse on préfère d'élever nos enfants un peu isolés alors moi-même quand je suis entrée dans un magasin ou bien un établissement j'essaye d'éviter des paroles en l'air le premier regard entre vous et la vendeuse est comme un accord silence de respect pas besoin de dire quelque chose deux individus se respectant qui n'intervient pas le réfléchissement de l'autre cependant en France la formation culturelle est plus différente un accord des yeux et du coeur ne suffit pas à la compréhension du respect et les sentiments sincères et donc ce que je trouve assez remarquable c'est qu'elle s'est tout à fait affranchie de ce qui se dit en français et néanmoins c'est joli on sent qu'il y a une recherche et enfin voilà beaucoup d'émotions sur ce texte le suivant aussi énormément d'émotions une expérience très dure c'est une jeune fille qui a dû boire de l'eau plate à Paris je lui ai dit je sais pas comment t'as survécu moi je serais toujours traumatisée mais donc elle a elle a processé son trauma à travers ce texte donc j'ai dû boire de l'eau plate à Paris quand ma famille et moi étions à Paris on était dans un restaurant on a commandé et après le garçon nous a posé la question est-ce que vous incompréhensible quelque chose pour boire j'ai tourné à ma mère et j'ai dit et elle m'a dit tu vas commander tu vas à un lycée français c'est quelque chose de très turc de dire à ce moment ma main et mon pied tremblaient en turc soda est minéral donc j'ai commandé l'eau minérale quand le garçon m'a apporté juste un glace de l'eau normale j'ai réalisé l'eau minérale n'est pas minéral j'étais gênée car j'étais très sûre c'est ce qu'on appelle de l'eau minérale en turc parce que c'est naturellement pétillant ça semble logique et en français ils l'appellent juste de l'eau pétillante il était trop tard pour le changer je ne pouvais laisser personne douter de mon français alors j'ai joué comme c'était mon plan et j'ai bu mon eau un million donc ça c'est il y a un truc qui revenait aussi pardon ? c'est génial parce qu'on comprend oui c'est ce que je cherche je trouve ça vraiment remarquable et un truc qui est très drôle aussi j'avais deux genres d'anecdotes qui revenaient j'avais les anecdotes sur la bouffe les boissons souvent donc ils demandaient de limonade à Paris ils recevaient ce qu'ils appellent limonade c'est-à-dire de l'eau pétillante avec du goût citron alors que la limonade en Turquie c'est ce qu'on appelle la citronnade c'est de l'eau plate avec du citron et du sucre donc ils étaient très déçus moi aussi c'est une expérience qui m'arrive constamment quand j'étais enfant je buvais beaucoup de limonade en Turquie et en France ça a été dégueulasse et puis il y a aussi je transmets moins mais donc il y avait aussi beaucoup d'anecdotes grivoises où ils s'en font exprès ils avaient dit des trucs tout à fait grossiers donc ça ça les fait beaucoup rire c'est les ados et alors dernier extrait une fille qui mange sa tête avec le fromage et le pain il y a deux ans j'étais avec ma mère dans son bureau elle fait du commerce et pour faire exportation elle travaille avec des agents à l'étranger l'un de ces agents a voulu me faire présenter une fille égyptienne qui parle français aussi je lui ai parlé au téléphone même si je ne connaissais pas bien le français à l'époque on n'a pas pu s'entendre bien bonjour blablabla ah en pensant qu'est-ce que la fille lui a dit bonjour je m'appelle Ekin enchantée je m'appelle un non égyptien incompréhensible je suis à Istanbul avec ma mère si tu viens ici on peut incompréhensible oui bien sûr on racontait rencontrer un jour peut-être ah 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 blablabla ma voix intérieure questionne pourquoi je fais ça oui oui super silence donc c'est bien à rencontrer avec hésitation avec toi au revoir à bientôt c'était une expérience tellement gênante je suis sûre qu'elle a dit à sa mère que cette fille a mangé sa tête avec le fromage et le pain et elle est complètement folle donc manger sa tête avec le fromage et le pain c'est genre être complètement fou en turc alors j'avais encore deux perles que je voulais vous partager dans le texte d'une élève j'ai trouvé vraiment une des phrases les plus jolies que j'ai vu dans ces ateliers c'était c'était il y a cinq années à l'époque je ne savais pas du tout le français même pas de dire je t'aime donc je trouvais ça très joli c'est très joli et alors j'ai eu une autre perle je leur expliquais que souvent il y avait des incompréhensions qui étaient dues à de l'homophonie et j'ai dit ah bah tiens vous savez ce que c'est un homophone et un élève qui du tac au tac me répond madame c'est quelqu'un de très bête voilà et pour finir pour vous remercier de votre attention moi j'ai fait l'exercice aussi avec les élèves parce qu'il n'y a pas de raison donc j'ai écrit un poème aussi basé sur le multilinguisme que je vais vous lire c'est un poème qui s'appelle papa je l'ai toujours appelé papa et j'ai toujours répondu en français quand il me parlait turc ici les gens me demandent d'où je viens ils me demandent même les quêtes je pensais que ça voulait dire origine mais en fait c'est fatherland et je dis babam turk ban belchikarim alors les gens ici répondent si ton père est turc tu es turc le sireur de chaussures a même ajouté un père c'est important baba unamle en français je dis je suis turcophone c'est plus long mais plus classe c'est un thé que tu légises l'affaire mon père dirait que j'ai un très gros capital culturel il le dirait en turc pour se moquer et moi je l'appellerai papa voilà merci beaucoup pour votre attention si vous avez des questions je suis ravie de répondre si votre mère était turc vous l'auriez parlé plus vous l'auriez parlé de turc je pense que si ça avait été la langue commune à la maison j'ai des amis dont la langue commune à la maison est une langue différente du français et c'est sûr que leur expérience est très différente de la mienne je me demandais si c'est une question papa et maman peuvent faire la langue maternelle ah alors ça c'est un truc qu'on me dit et qui me vexe énormément c'est pas contre vous mais c'est souvent ce qu'on me dit on me dit le père c'est différent alors qu'en vrai mon père c'est peut-être donc il y a effectivement on sait que les femmes en général passent plus de temps avec leurs enfants etc mais je pense que vraiment mon père on peut pas lui reprocher ça il a fait énormément d'efforts c'est l'âme maternelle ouais alors c'est ça une fois j'étais en atelier de CV parce que j'ai fait de l'étude d'ingénieur avant d'arriver ici et j'étais en atelier où on écrivait un CV en anglais et j'avais mis donc mother tongue french et j'avais mis father tongue turkish et la prof m'a dit mais non c'est pas correct ça n'existe pas comme expression father tongue et j'étais furax parce qu'en vrai qu'est-ce qui décrit mieux ma situation donc oui c'est une remarque que j'ai eu beaucoup en Turquie qui me disait ah mais tu parles bien turc alors que c'est ton père qui est turc et elles étaient étonnées c'est souvent des femmes qui me disaient ça elles étaient étonnées et c'est une question d'investissement alors oui malheureusement les mères sont souvent un peu plus investies mais dans mon cas je pense pas que c'était le cas en tout cas linguistiquement et en plus par contre c'est sûr que si la langue est commune à toute la famille là il y a une un usage qui n'est pas comparable en fait nous on a dû vraiment se battre ils m'ont envoyé en Turquie etc si on avait parlé ça naturellement dès qu'on a enlevé les chaussures à l'entrée c'est sûr que ça aurait été différent oui vous avez dit au début le bilinguisme c'est une richesse est-ce que c'est aussi une souffrance pour vous ça a été difficile en fait c'est beaucoup d'attente après j'ai pas d'autre enfance pour comparer mais c'est sûr que c'est en tout cas c'est chargé émotionnellement c'est sûr que pourquoi est-ce que j'ai attendu 30 ans pour m'intéresser aux turcs alors que je me suis toujours intéressée à l'écriture aux mots pourquoi c'était aussi pas évident pour moi d'être à Istanbul parce que je me souviens qu'il y avait un un moment j'étais à un concert et le musicien s'est mis à jouer une chanson que tout le monde connaissait et moi je comprenais les paroles mais je connaissais pas la chanson et tout le monde autour de moi la chantait et je me disais mais comment je me rattrape il y a un truc que je rattraperai jamais donc c'est pas exactement les souffrances mais c'est sûr que c'est émotionnel il y a un truc affectueux après je suis pas du tout spécialiste du développement des enfants pour moi ça s'est bien passé mais je crois que souvent les gens me disent ah j'aurais bien voulu que mon père ou ma mère m'apprennent cette langue là etc et je leur dis mais quand même rends-toi compte c'était beaucoup de travail c'est énormément d'investissement de la part des parents parce que même il faut quand même rendre hommage à ma mère donc ma mère parle pas turc et imaginez la confiance que c'est d'avoir son enfant qui parle une langue qu'on ne comprend pas avec son père il faut c'est un investissement familial qui vient de tout le monde et qui est important donc je pense qu'il faut pas non plus trop se mettre la pression en tout cas quand on est parent à ce niveau là voilà je voulais juste préciser tout à l'heure vous avez parlé d'expériences qu'on a eu par rapport à une autre langue par exemple en travaillant du Tchékov vous avez parlé de la langue russe tout à l'heure au début et en travaillant au théâtre des oeuvres de Tchékov et bien il y avait souvent le professeur il se disait non là c'est vrai qu'on essaye de comprendre parce que d'origine c'est russe on essaye de comprendre comment ça se passe en français alors le professeur nous disait non non ça c'est écrit en français c'est écrit en français le texte c'est écrit en français ça veut dire que vous n'avez pas besoin de chercher comment on peut le transformer ou l'exprimer au théâtre donc ça c'était par rapport à la langue française au 19ème siècle c'était la langue qui prenait tout le dessus par rapport à l'anglais et aux autres langues oui c'était la langue de distinction voilà absolument et maintenant ça a un petit peu changé c'est l'anglais oui c'est l'anglais qui a pris le dessus c'est juste une expérience que je voulais juste partager moi c'est quelque chose que je ressens quand je suis jamais allé aux Etats-Unis mais quand je croise des touristes américains ou je suis déjà allé au Canada c'est quelque chose que je ressens qui est j'ai l'impression d'être transportée dans la fiction parce que je passe tellement de temps à regarder des films américains ou des séries américaines et en fait ils parlent exactement comme ça ils parlent exactement comme dans les séries et donc je me dis mais ça y est il y a un truc de tout lien plus romanesque parce que c'est exactement comme dans les films ou dans la fiction et ce sentiment là je pense qu'on l'a pas si on est américain à quelque part c'est dommage en fait parce qu'on n'a pas le sentiment de juste passer un portail et se retrouver là où tout se passe pour eux c'est juste comme ça qu'ils vivent avec le français avec cette espèce de romantisme et de charme on voit que les fictions américaines qui rendent compte soit de l'univers français soit de la langue française ont quand même aussi quelque chose de l'ordre de l'imaginaire il y a ce film là le dernier Wes Anderson de French Dispatch qui a l'impression est basé entièrement sur cet amour exotique de la France qui n'est pas du tout notre expérience de la France il y a la Céline Paris aussi oui je pense notamment à ça mais qu'elle a une d'ailleurs ça fait quand même qu'on voit d'ici ce genre de truc alors que pour eux c'est vraiment c'est appréciable c'est vrai que la langue américaine si on peut se permettre de dire par rapport à ce que vous avez dit au début pour les anglais les français qui ont vécu en Angleterre c'est plus difficile de comprendre parce que on a vécu moi aussi quand ils parlent anglais on ne sait pas si c'est vraiment de l'anglais qu'on a étudié à l'école on doit vraiment s'adapter et vivre un an deux ans pour comprendre ce qu'ils avaient tellement oui c'est ça c'est ça exactement moi c'est d'ailleurs on me demande quand je dis on me demande même les quêtes on me demande mon origine ils ne me demandent pas de quel pays je viens ils me demandent de quel village en fait ils se disent d'où vient cet accent merci merci beaucoup merci à vous d'être venue aussi nombreuses et merci au CLJ pour cette invitation c'était vraiment cool bien merci